A la suite de l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé vouloir durcir son projet de loi sur l'immigration. Seulement, ses éléments de langage pour soutenir son projet s'accompagnent de pas mal de bullshit et il est loin d'être le seul à les propager. Tout le monde a évidemment entendu parler de ce nouveau drame qu'est l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Cet enseignant a en effet été tué par un homme radicalisé qui se revendiquait de l'organisation de l'État islamique. Naturellement, cette nouvelle a profondément bouleversé l'opinion publique et chacun y est allé de son commentaire. Par exemple, l'ancienne ministre Ségolène Royal a écrit sur Twitter « Pourquoi un fichier S radicalisé n'est-il pas, au vu des faits qui ont justifié ce classement S, soit expulsé, soit en prison, soit au minimum sous bracelet électronique ? » Et Gérald Darmanin... Ah oui, j'ai la matraque ! Donc, Gérald Darmanin en a profité pour ressortir son projet de loi sur l'immigration, tout en y intégrant quelques dispositions nouvelles. Vu le sujet, il va encore falloir que j'y aille mollo sur mes blagues ? Oui, Tricotine, je crois que ce serait une bonne idée en effet. Alors premièrement, le fichier S. Il n'y a pas à proprement parler de fichier S. En effet, le fichier S en tant que tel n'existe pas. Ce qui existe, c'est le FPR, le fichier des personnes recherchées. Le FPR est un fichier de la police nationale et il concerne toutes les personnes faisant l'objet d'une mesure de recherche administrative ou judiciaire, quelle que soit la raison. Chaque catégorie de recherche correspond à un type de fiche particulier, ça peut être par exemple les mineurs fugueurs, les fichiers N, les personnes ayant une dette envers le trésor public. Elles sont fichées T, T comme trésor. Les personnes disparues, fichiers logiquement X, mais ça peut être aussi les personnes recherchées par la police judiciaire, fiche PJ, ou encore celles qui font l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sécurité de l'État. Ça, c'est la fameuse fiche S. Venons-en maintenant aux fameuses fiches S. Elles sont prévues par le décret du 28 mai 2010 qui précise que lorsqu'une personne est fichée S, cela signifie qu'elle fait, je cite, « l'objet de recherche pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ». Il s'agit donc juste d'un outil de renseignement qui permet aux forces de l'ordre de surveiller des suspects et d'adapter leurs comportements lorsqu'elles les contrôlent. En revanche, la fiche ne dit absolument rien sur la dangerosité de la personne fichée et ce n'est pas non plus un outil de suivi de la radicalisation. En effet, en 2018, je n'ai pas de chiffre plus récent, mais en 2018, plus de 30 000 personnes étaient fichées S en France et parmi elles, il y avait des activistes politiques considérés comme étant virulents, non seulement d'extrême droite, mais aussi des militants écologistes, des hooligans et naturellement des personnes radicalisées. La fichée, c'est donc une sorte d'alerte sur une menace potentielle. Alors maintenant, peut-on expulser, emprisonner ou à minima placer un fiché S sous bracelet électronique comme le suggère Ségolène Royal ? Commençons par l'expulsion. L'expulsion n'est pas un fait du prince, c'est-à-dire que ce n'est pas un acte décidé arbitrairement comme ça par l'autorité publique. Au contraire, puisque nous sommes dans un état de droit, il faut qu'un texte prévoie cette expulsion et en organise les conditions et les modalités. Et ce texte, c'est l'article L521.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit effectivement la possibilité d'expulser un étranger si cette expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait davantage qu'une simple suspicion. Et la simple existence de la fichesse n'est pas suffisante. Pour bien comprendre ce point précis, qui est important, nous allons comparer avec le droit pénal. Si quelqu'un est sur écoute téléphonique, il est évidemment impossible de le condamner parce qu'il est sur écoute. Il ne s'agit évidemment pas d'une infraction, mais d'une simple mesure d'instruction. Eh bien, la fichesse, c'est un petit peu pareil. Elle seule ne peut pas justifier une expulsion. Et c'est la même chose pour l'emprisonnement et pour le bracelet électronique. Là aussi, il faut une condamnation, ou au moins une procédure d'instruction. Alors, si la fichesse ne permet pas d'expulser ou d'emprisonner quelqu'un, qu'est-ce qui le permet ? Venons-en maintenant aux informations de Gérald Darmanin. Il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux, parce que la loi empêche de les expulser, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire de la République. Bon, essayons de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il y a deux catégories juridiques principales concernant les étrangers, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont en situation irrégulière. Et à l'intérieur de cette seconde catégorie, il faut sous-distinguer ceux qui sont expulsables et ceux qui ne le sont pas. Commençons par la catégorie la plus simple, les étrangers en situation irrégulière expulsables. Comme leur nom l'indique, ceux-là, Darmanin peut déjà les expulser sans difficulté. La seconde catégorie concerne les étrangers en situation irrégulière, non-expulsables. C'est ceux dont parle Darmanin dans l'extrait que nous venons d'écouter. Ce sont ceux qui ne sont pas expulsables, soit parce qu'ils sont mariés en France, soit parce qu'ils ont eu des enfants en France, soit parce qu'ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans. A cause de ça, ils ne sont pas expulsables. Ils ne sont pas expulsables, mais ils peuvent le devenir. En effet, la loi prévoit déjà, et la loi, c'est ici l'article L631-3 du Code des étrangers, qui permet déjà d'expulser un étranger en situation irrégulière non-expulsable. En effet, la non-expulsion peut être levée dans certains cas. Il s'agit notamment, je cite, en cas de comportement de nature à portée atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national, alors même que je le veux. Eh bien non, GG, ça, c'est pas vrai. Pour revenir à l'auteur de l'assassinat du professeur Dominique Bernard, il pouvait parfaitement être expulsé en l'état actuel du droit. Darmanin manipule ici l'opinion publique en profitant de l'émotion générale pour faire passer un nouveau texte encore plus répressif, alors que le texte actuel suffisait déjà pour expulser. Étrangers en situation irrégulière expulsables. Étrangers en situation irrégulière non-expulsables mais qui peuvent le devenir, ça, c'est fait. Et enfin, troisième et dernière catégorie, les étrangers en situation régulière. Ici non plus, le ministre ne dit pas la vérité. Il prétend qu'il n'est pas possible de retirer un titre de séjour pour des comportements non constitutifs d'une infraction pénale. Eh bien ça aussi, c'est faux. L'article L432.4 du Code des étrangers est très clair sur ce point et il dit exactement le contraire. Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. L'expulsion d'un étranger est possible dans tous les cas dès lors qu'il y a une menace pour l'ordre public. Et en revanche, une simple fiche S ne suffit pas pour ça. Vous saurez maintenant que quand quelqu'un vous dit le contraire, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il essaie de vous manipuler. Et vu que les juristes du ministère sont des gens compétents... Alors pourquoi Darmanin prend-il le risque de mentir ainsi publiquement ? D'abord, le droit des étrangers en situation irrégulière est compliqué, vous l'avez vu. Il est donc facile de raconter un peu n'importe quoi sans grand risque d'être démenti facilement. Surtout à un moment où l'opinion publique est bouleversée par un drame comme cet assassinat. Et puis d'autre part, Darmanin essaie d'en profiter pour introduire une nouvelle loi encore plus dure. celle qui consisterait à retirer le titre de séjour à toute personne en situation régulière mais qui se serait, je cite, opposée aux valeurs de la République. Ce texte est une réécriture d'un article de la loi séparatisme qui avait été annulé par le Conseil constitutionnel voici deux ans. Il est assez possible que ce nouveau texte ne passe pas non plus le filtre du Conseil constitutionnel. Et si c'est le cas, Gérard Darmanin et une partie de la classe politique va encore dire que la Constitution s'oppose à la volonté populaire alors qu'au contraire, elle en est l'émanation. Et ça va encore saper un peu plus la confiance des Français dans le droit et dans la justice. Comme vous le voyez, la situation est juridiquement complexe. On est évidemment bien loin des propos simplistes d'une partie du monde politique, entre autres ceux du ministre de l'Intérieur, mais il est très loin d'être le seul dans ce cas. Vous remarquerez qu'une fois de plus, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour expliquer pourquoi ce que dit Darmanin est faux, qu'il ne lui en a fallu à lui pour raconter ses fadaises. Ça, ça s'appelle la loi de Brandolini ou encore l'asymétrie du baratin. Une minute pour dire une bêtise, dix minutes pour expliquer pourquoi c'est faux. Dites-moi en commentaire si vous voulez encore d'autres vidéos plus sérieuses comme celle-ci de temps en temps, en plus de nos petites vidéos habituelles qui sont écrites de façon plus joviale. Vu le sujet sensible, n'oubliez pas de laisser vos opinions au petit vestiaire des opinions prévues pour ça. Vous les retrouverez intactes à la sortie et en plus, entre-temps, vous aurez pris quelque chose de plus sur la question du droit des étrangers. N'oubliez pas qu'il y a un petit quelque chose après le générique comme d'habitude. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne comme il le fait, non seulement par vos dons qui permettent de compenser les dépenses liées à certaines vidéos qui vont coûter plus cher à produire que ce qu'elle rapporte, mais vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos d'un... Vous avez le droit ! Ça va bientôt faire une série, ça, les bullshit de Darmanin ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada